Les nouvelles à présent de l'Académie pastorale de la Communauté missionnaire chrétienne internationale, dont les cours ouverts depuis le 7 février dernier, se poursuivent. Le Collège pastoral a accueilli ce jeudi 16 février de nouveaux étudiants venus de la Centrafrique et du Gabon. Ils nous partagent les enjeux de leur présence et leurs attentes rattachées à leur séjour en Côte d'Ivoire. Suivons ensemble. Le Frézac, notre père à tous, a enseigné sur, en finir avec le passé dans le livre Le chemin de la vie. Mais c'est resté comme un texte, un texte, un bon texte, comme une loi, comme un décret. Il faut donc des textes d'application. Il faut l'applicabilité. Comment faire de façon pratique pour traiter le passé, pour briser le passé des gens, pour en finir avec le passé. Et c'est cela que le pasteur Boniface a reçu la sagesse de Dieu pour appliquer, pour l'applicabilité de ce message du Frézac. Et je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu sur le pasteur Boniface Meunier d'avoir reçu cela comme une révélation du Seigneur. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, ce que j'entends, ce que je vois, vraiment le fondement est solide. C'est un message nécessaire. Et je voudrais en profiter pendant la période de ma formation à l'Académie. J'ai besoin moi-même de vivre le renversement des idoles, le renversement des principautés personnelles et familiales dans ma vie avant de l'appliquer aux autres, avant de rendre le ministère. Je suis émerveillé et je crois que c'est quelque chose qui m'a manqué. Dieu a bien su et il a demandé à son serviteur de me faire venir ici afin que j'ai ce complément-là. Et je suis très reconnaissant. Vraiment, je découvre que bien que j'ai cru il y a longtemps, il y a des choses dans le chemin de la vie que le Frès a enseignées. C'est même le livre que j'ai lu qui m'a permis de donner ma vie au Seigneur. Mais je me rends compte qu'il y a des choses dedans qui ont été voilées pour moi. Et maintenant je les découvre, je commence à les découvrir. Ma prière c'est que je rafle tout et que vraiment je parte d'être une nouvelle personne. Cette académie pastorale qui a ouvert ses portes depuis le 7 février, rappelons-le, se poursuivra jusqu'en mars 2023 sous la coordination du pasteur Boniface Meignet. Et le programme accueille donc au total 10 étudiants venus de l'international, notamment du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique. Et elle voit la présence des missionnaires nationaux et des anciens de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans de plus amples proportions dans nos prochaines éditions.